Avis à la population, 8 Montblanc vous présente la place du village. Madame, Monsieur, bonjour. Une émission de la place du village aux couleurs de la neige. Nous sommes le 6 janvier 2016, début de l'année 2016. Rappelez-vous, l'hiver est parti lentement, mais après, hum, de la neige. Et c'est pas Marcel qui va dire le contraire. Bonjour Marcel. Oui, bonjour, bonjour à tous. Eh bien, on est content d'avoir arrivé, c'est vrai. Ça fait du bien. Beaucoup manqué à Noël, quoi. Ça fait plaisir. Moi qui suis encore un peu moniteur de ski, j'aurais peut-être pu enseigner un petit peu, mais bon, c'est pas le cas. Marcel, on va dire où on est. On est dans le plus bel endroit du pays de Savoie, au pays du Mont-Blanc. Voilà, on est aux Intages, à 1200 mètres d'altitude. On est à 1200 mètres d'altitude. Les Intages, c'est sur la commune de Comblou. On rappelle bien, Comblou, c'est le pays du Mont-Blanc, c'est juste avant Meugev. On est face au Mont-Blanc. Vous voyez le Mont-Blanc d'ici normalement ? Bien sûr, bien sûr qu'on voit le Mont-Blanc, oui. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais il vaut mieux qu'il neige un petit peu. Ça fait du bien pour tout le monde. Marcel, les Intages, c'est un très joli village, avec une vue exceptionnelle sur Comblou et puis sa lanche. Vous n'avez pas grandi ici, mais vous habitez là depuis longtemps quand même. On habite ici depuis une quinzaine d'années, dix ans, quoi. Mais sinon, on a toujours habité Comblou, quoi. C'est votre épouse qui est... C'est la famille des parents louviers, ici. Et la ferme porte un joli nom, Marcel. Elle s'appelle comment ? Les Cinq Petits Loups. C'est pas beau, ça ? Oui. Mais alors, Marcel, ça vient d'où, les Cinq Petits Loups ? C'est qui c'est, les Petits Loups ? Les Petits Loups, c'était qu'ils étaient cinq filles. Les cinq filles qui s'appelaient louviers. Et puis nous, dans la famille, on était cinq. Alors, quand ma femme a hérité de la ferme, c'est moi qui ai trouvé un petit peu ce nom par hasard. Et puis ça plaît à tout le monde. Et tout le monde se demande d'où ça peut venir, quoi. Eh bien, c'est bien. C'est joli, quoi. Avec une très belle décoration de Noël. Qui est-ce qui a fait ça, Marcel ? Eh bien, c'est sur les idées de ma femme. Mais c'est moi qui monte à l'échelle quand même, quoi. Marcel, ancien maçon. Vous avez travaillé, vous avez fait beaucoup de maisons. Oui, j'ai été cinq ans salarié. Puis j'ai pris ma carte d'artisan. J'avais 20 ans. Et j'ai arrêté à 61 ans, quoi. Combien de chalets vous avez fait, vous ? Là, c'est impossible à savoir. Il faudrait que je retrouve toutes mes factures. Sinon, c'est impossible à savoir. Et puis, il y a le savoir-faire du maçon. On ne le dira jamais assez. Mais le chalet, c'est particulier à faire, quand même. Oui, oui, oui. Je n'ai jamais fait de gros heures. Des chalets particuliers, quoi. Pour des copains. Et puis un peu pour des architectes aussi, quoi. Et puis moniteur aussi, on va bien le dire. Moniteur. Et vous n'avez pas enseigné encore cette année ? Vous n'avez pas enseigné ? Non, 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 non. Non, parce que je suis un moniteur à la retraite. Bien sûr. Donc, on laisse la place aux jeunes quand il n'y a pas trop de boulot. Et en coup de bourre, on vous téléphone. Marcel, venez faire un tour. Voilà. Et je suis bien content d'y aller. Il faut dire, pour le moment, je peux skier un petit peu encore. Et puis l'hiver, c'est long. Donc, ça passe quand même quelques journées. Puis c'est un plaisir aussi d'enseigner aux enfants. C'est vraiment agréable. C'est vrai. Marcel, on vous a interrompu. Vous étiez en train de vous amuser. Faire de la luge avec vos petits-enfants, Edgar et Lilian. Et votre border colis qui est ici. On vous a vu là. Vous aviez l'air heureux avec eux. Eux aussi, surtout. Ils sont contents de trouver le papy, bien sûr. Ils habitent Salon. Il n'y a pas de neige pour le moment. Et puis, pour faire de la luge à Salon, ce n'est pas facile. Là, il y a de la place. Ici, il y a de la place. Et puis, il n'y a pas un risque. C'est bien. Marcel, vous avez grandi. Vous êtes né, vous. Moi, je suis né à la Comblou. À Comblou, mais pas n'importe où. À la balancerie, ça s'appelle. Alors, la balancerie de Comblou, c'est carrément sur les pistes de ski. C'est au bord de la piste de ski du Boucher, oui. Vous êtes né là-bas, vous. Oui, je suis né à la ferme, oui. Vous avez des souvenirs de la ferme, tout gamin, Marcel, vous ? Ah, ben oui. Mes parents étaient agriculteurs, bien sûr. Oui, mais moi, j'ai toujours été un peu en activité dans la ferme pour donner un coup de main. À 12 ans, il fallait déjà savoir traire les vaches. Vous savez traire les vaches ? Ah oui, bien sûr, oui. On rentrait de l'école, on traisait les vaches. Ah, pas toujours rentrant de l'école, mais quand la maman était toute seule pour traire, c'est moi qui donnais un coup de main. J'avais des grands frères, mais tout le monde ne savait pas traire. Combien en famille vous êtes ? Sept. Ah oui ? Sept, oui. Deux filles, les deux premières, plus cinq garçons. Plus cinq garçons, oui. Ah oui. Les souvenirs du petit Marcel, tout petit, ça se passait comment alors ? Oh, ben, parfois c'était l'école, comme tous les gamins. Bien sûr. À pied, bien sûr. Ça faisait un kilomètre. Ah oui ? Mais dans une tempête de neige, la neige commence à tomber maintenant. Ça ne nous gênait pas trop. On remontait à midi pour manger, on n'a jamais mangé à la cantine. Ah oui ? Non, on remontait manger, bon, je voulais quoi, un bon quart d'heure, quand les conditions sont bonnes. On ne brassait pas trop la neige ? Un peu, un peu. Ça a eu arrivé qu'on loupait l'école certains matins, oui. Ben oui, s'il y avait trop de neige. Marcel, il y avait plus de neige autrefois ou pas ? Ça, c'est toujours une question qui est difficile à répondre, parce que des hivers sans neige, on en a sûrement connu. Moi, j'en ai connu. Mais la neige était plus importante au niveau station que maintenant, quoi. Mais des hivers sans neige, on en a sûrement eu. Mais en quantité, peut-être bien qu'il y en avait plus, oui. Oui, peut-être bien, oui. Alors là, on a du vent, ça souffle, ça neige. Marcel, il n'a pas froid du tout. Non ? Oui, une polaire, ça va. Une seule polaire. Et puis le stapé, comment on dit le chapeau ? Le stapé, on dit ici, le chapeau. Le stapé des couettes. Stapé des couettes. On aime bien la formule, parce que tout le monde la connaît ici. Le stapé des couettes, ça veut dire quoi ? C'est le stapé quand on était chaud, quand on avait ramassé un petit... Bu un peu de roue d'alcool, je ne sais pas comment vous expliquer ça. On était le chapeau. Et ça tient chaud ? Ben oui, ça protège un peu. Ben oui, oui. Marcel, on va vous remercier. Vous aimez la cordée ou pas ? J'adore. Si on regarde la place du village, j'aime bien. Il y a certaines fois que je coupe. Pas que je coupe, mais bon, car c'est des interviews qui ne me plaisent pas, je change. Mais j'adore la cordée, oui. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? Gabin, derrière la caméra, il a certainement de la cordée ou... Peut-être une tyrolienne ou quelque chose comme ça, ça vous fait ? Oui, 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 très bien. Tiens, rien que pour que Marcel ne zappe pas en regardant l'émission, ça c'est rare. Et il n'y a que dans la place du village qu'on va s'aduler par ailleurs. On va vous mettre un morceau d'accordéon ? On va aller voir votre épouse. On ne sait pas si elle va nous répondre, mais on va lui poser la question quand même. On va aller voir votre épouse. Allez, on se retrouve maintenant bien au chaud après l'accordéon avec Marie-France. Eh bien, Marie-France, non seulement elle est sympathique, mais elle nous a accueillie à bras ouverts. Je garde le bonnet sur la tête, moi, parce qu'on ne sait jamais, j'ai un peu un peu décoiffé. Marie-France, bonjour. Bonjour. Marie-France, vous êtes une figure. C'est comme ça qu'on peut vous décrire. Non, pas tout à fait. Marie-France, vous avez de la personnalité et vous avez un intérieur de votre ferme qui est extraordinairement bien décoré. Décoré, pas tout à fait, parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Non. Mais il y a des choses de fête déjà. Oui, mais Noël est passé, on n'a pas fini. Alors, vous avez des excuses, parce que vous avez eu beaucoup de monde à Noël. Vous êtes une femme généreuse et vous passez beaucoup de temps en cuisine pour préparer des petits plats à vos amis, à votre famille. Vrai ou faux ? Oui, mais ce n'est pas pour ça que ça n'a pas été décoré. C'est parce que Marcel n'a pas descendu les cartons. Marcel, le mari va se faire tirer les oreilles. Il n'a pas descendu les cartons pour quelles raisons ? Parce qu'il disait que c'était trop tôt, que ce n'est pas la peine, il ne fallait pas décorer, puis que ça l'agaçait. Alors, Marie-France, vous êtes née ici, dans cette ferme qui date de 1868-150 ans d'âge. Vous avez grandi ici. Je ne suis pas née ici, parce que moi, je suis déjà mieux que les autres, parce que je suis déjà née à Saint-Lange. Oui, vous avez grandi ici. J'ai grandi ici, oui. Racontez-nous, la petite Marie-France ici, les parents, qu'est-ce qu'ils faisaient, Marie-France ? Eh bien, ils étaient agriculteurs. J'avais des parents très, très gentils et déjà à l'époque, je pense qu'il n'y a pas d'époque, ils étaient très, très bons. Parlez-nous un peu de votre papa. Il vous a quitté beaucoup trop tôt, le papa. Comment il était, le papa ? Ben, le papa, il était bon, vraiment bon. Maman était bonne de bonne et je crois qu'ils nous ont transmis ça. Et tous les jours, quand je fais des choses, ça me prend. Parce que je me dis qu'ils nous ont laissé ça. Ils nous ont laissé la bonté et puis la générosité, mais sans se grandir, quoi. Disons, on ne va pas se dire, on est bon et ça, mais je pense que c'est ancré. Et puis moi, ça me fait très mal au cœur aujourd'hui, quand je vois des gens très, très égoïstes. Cette générosité, vous l'avez, vous recevez beaucoup de monde chez vous, de la famille. Vous passez du temps en cuisine. Marcel dit que vous passez 8 à 10 heures par jour en cuisine, c'est vrai ou pas vrai ? Ben, entre la peluche, préparer, faire la vaisselle parce que je n'ai pas de lave-vaisselle. Ouais, un peu moins quand même, un peu moins. Alors, cette ferme, c'est toute votre vie, on a une glace. Autrefois, on ne disait pas un miroir, on le précise bien, on disait une glace. Vous l'avez toujours vue, cette glace ? Oui, ça me fait un peu sourire. Parce que je crois, je ne sais pas, peut-être que mes sœurs vont dire que je dis des bêtises, je ne sais pas. Mais moi, j'ai le souvenir que quand papa jouait aux cartes, il regardait le jeu des autres dans la carte. Il trichait le papa ! Votre maman, photo avec le papa ici, comment elle était gentille, cette maman ? Elle s'occupait un peu de la ferme aussi ? Elle faisait quoi, votre maman ? Papa était très vite fatigué, donc c'est maman qui s'occupait plus de l'extérieur que papa. Mais ils s'occupaient tous les deux, quoi. Et on allait en alpage à Plancet et au Barbie. Marie-France, on va parler de décoration, parce que cet intérieur est décoré, un beau sapin de Noël. On est le 6 janvier 2016, il y a encore le sapin. Et puis une collection, alors ça, avec Gabin, on était un peu surpris d'un père Noël. Combien vous en avez ? Je ne sais pas, parce qu'ils ne sont pas tous là et je ne sais pas combien il y en a. Mais toutes les années, quand je peux, j'en achète deux ou trois différents. Mais cette idée m'est venue parce que j'ai été à Noël chez ma cousine, Germaine, à Saint-Gervais. Et elle, c'est extraordinaire. Sa salle à manger, pour Noël, elle enlève tout. Et elle fait une décoration Noël. Mais c'est beau, de beau. Donc j'ai dit, je vais commencer, voilà. Les petits Pères Noël, comme on les aime. Quand on est chez vous, Marie-France, on retombe dans l'enfance avec ces petits Pères Noël. Moi, j'aime bien, d'habitude, j'ai toutes les portes décorées. Mais là, c'est vrai que ce n'est pas fait, mais je veux le faire pour février. Parce que je trouve que février, quand il y a beaucoup de neige, que les gens viennent et tout, qu'ils voient toute cette maison extérieure décorée, pour eux, ça leur fait un bien fou parce qu'ils viennent de la ville. Et quand ils arrivent là, ils nous disent, vous savez ce qu'une dame nous a dit cet été ? Elle a dit à Marcel, je m'excuse de vous dire ça, mais vous êtes au paradis. Mais presque au paradis. Mais je lui ai dit, mais on est au paradis, madame. Elle avait quoi sur le sapin de Noël, la petite Marie-France, quand elle était gamine ? On était déjà gâtée. On avait des affaires utiles, mais des vêtements, parce que moi, mes sœurs me gâtaient. Donc c'est sûr que nous, on était déjà gâtés. Par les sœurs ? Par les sœurs, par maman. Moi, je n'ai pas connu ici d'être malheureuse. Parce que nous, on avait la chance d'avoir une ferme. On vivait avec la ferme, mais on n'était pas malheureux. On était très, très heureux. Et puis on s'entendait très, très bien ensemble. C'était important. La nuit de Noël, on allait à la messe de minuit ? On allait à la messe de minuit. Il y avait beaucoup de neige. Alors comment on y allait ? Parce qu'aux intages, on est à combien de kilomètres de l'église ? Eh bien, donc moi, je ne crois pas que j'y étais, ou peut-être une fois. Mais moi, je restais avec papa. Et donc mes sœurs partaient avec maman, elle descend dans luge. Et après, elle remontait à pied, naturellement. Parce que la messe n'était pas à 6h du soir, à 18h. C'était à minuit ? C'était à minuit. Alors on se couchait à quelle heure ? On faisait une veillée, donc on ne se couchait pas peut-être avant 3h du matin. Mais qu'importe, le matin, on ne se levait pas. Oui. Il n'y avait rien qui nous disait de nous lever. Il n'y avait pas de travail, puisque les gens étaient agriculteurs. Donc si les vaches étaient traites un peu plus tard, et donnaient à manger plus tard, ce n'était pas gênant. Parce qu'attendez, les vaches, comme nous, elles avaient un bon repas le soir de Noël. Mes parents leur donnaient plus à manger, parce que c'était le soir de Noël. Donc elles n'avaient pas faim. Ça c'est incroyable. Les vaches étaient gâtées le soir de Noël. Même nous, encore maintenant, Mathieu, il a des moutons. Eh bien, on leur fait Noël aux bêtes. Je trouve que c'est normal. On est sans voix, parce que ça se passait comme ça, on sent que c'est du vrai Marie-France. Et vous aussi, vous aviez une spécialité le soir de Noël. Vous mangez quelque chose de particulier. Nous, ici, vraiment, moi je me régalais, et je me régale encore, chaque fois que j'en ouvre, parce que je pense à Noël, je pense à tout, quoi. C'est les sardines. Ah oui. Vous mangez des sardines le soir de Noël ? C'était le saumon de maintenant. Ah oui. C'est un moment important. Ah oui. Ce soir-là, il y avait les sardines, il y avait le pâté, il y avait le fromage qu'on commençait, donc le comté, et maman faisait les rissoles. Et mes sœurs, qui allaient à l'école ménagère, faisaient la bûche de Noël. Ah d'accord. Marie-France, vous aimez comme Marcel l'accordéon. On a bien compris une chose, Marcel. C'est vrai, quand il y a à la place du village qu'il n'y a pas assez d'accordéon, est-ce que c'est vrai qu'il zappe Marcel ? Il râle, il râle, il râle. Il n'a pas mis il râle. C'est un râleur, Marcel ? Pas trop, mais là, il râle. Il râle et je lui dis, mais arrête, mais il faut bien qu'il change, il faut bien qu'il fasse autre chose. Ça nous fait découvrir autre chose, la Haute-Savoie. On connaît beaucoup la Haute-Savoie, mais pas tout. Alors, vous aimez particulièrement un groupe, le groupe Message. Nos amis tarains du groupe Message, Christophe Favre, l'Amérandé, on ne les cite pas tous. Et non seulement vous les aimez, mais ils sont venus chez vous. Ils sont venus à deux occasions. On les a fait venir où on a fait un repas, où on a invité des amis. Et on a fait la retraite de Marcel en surprise. Et ils sont venus pour la retraite de Marcel. Il a dû être surpris, Marcel. Il a été surpris, oui. Surtout, Christophe a bien joué le jeu. Il est arrivé en jouant de la cordeuse. Dans toutes ces ruelles qui fleurent pour le passé, La vie de nos ancêtres, l'histoire de nos aînés, Le son est devenu nos chambres quand aimés, Au cou leur isabène de tous ces vieux clichés. Dans les viages au rythme des saisons, Des fers sonnés sur les pavés meurtriers, Tous les colos chantaient à l'unisson, La mélodie qui composait la vie. Cheval de l'amour, ou bien le roiturier, Monture d'un empereur ou d'un simple curé, Isolier dans la neige, sauvage en liberté, Des palos dans la neige, léger se voler. Dans les villages au rythme des saisons, Des fers sonnés sur les pavés meurtriers, Tous les colos chantaient à l'unisson, La mélodie qui composait la vie. Les chevaux amateurs vont rouler votre place, Vinie l'odeur des cuirs, la fumée nous embrasse, Mais au fond de nos cœurs, vous se lavez la place, De rondeur de la mort, un travail de palaces. Dans les villages au rythme des saisons, Les fers sonnés sur les pavés meurtriers, Tous les colos chantaient à l'unisson, La mélodie qui composait la vie. Tous les colos chantaient à l'unisson, La mélodie qui composait la vie. Allez, le groupe Message, Écoutez, ça nous fait du bien à l'accordéon, On est ici aux intages, La neige redouble dehors, 6 janvier 2016. On est bien chez vous, Marie-France, ici. Marie-France, alors, le monde, il a beaucoup changé, Ou pas vous qui l'avez vu évoluer quand même ? Surtout Comblou, on rappelle cette station prestigieuse, Les portes du Mont-Blanc, ça a changé ou pas ? Ça a beaucoup changé, Mais moi je trouve que c'est bien, Ça nous a fait vivre, Mais peut-être que ça a été trop vite. Mais autrement, c'est le progrès, Ça a évolué, Et puis il faut reconnaître que Si on n'avait pas eu le tourisme, On ne serait pas où on en est peut-être. Le progrès, c'est bien. La machine à laver, c'est une sacrée invention. Tout le progrès, vraiment, c'est très bien. Mais après, quand je vois maintenant Que les jeunes, même les petits, Ont leur portable ou l'ordinateur, Et qu'ils mettent des messages sur ordinateur, Qu'ils ne se parlent même plus, Ça, ça me fait de la peine. Parce que, bon, c'est bien, L'ordinateur, le téléphone, c'est vraiment utile. Mais maintenant, plus parler, Se mettre, comme ils disent, les SMS, Moi, je trouve que c'est dommage De ne plus pouvoir se parler sans avoir ça. Ou alors, vous savez, Il y a quelqu'un, nous, Des amis, là, qui font Noël. Et l'année dernière, je trouve Qu'il a eu une bonne idée, le monsieur. Le soir de Noël, il se réunissait, Il a pris un panier, Et il a demandé à tout le monde De déposer leur portable dedans. Et bien, j'ai trouvé que ça, c'était super. Parce que tout le monde a passé au moins le soir Noël merveilleusement bleu. Ensemble comme autrefois. Petite pause dans cette émission Avec le fils de Marcel et de Marie-France, Mathieu, bonjour Mathieu. Bonjour. Votre maman m'a dit, Mathieu, vous êtes un vrai de vrai authentique. Ouais, ben on essaye, quoi. On essaye. Vous aimez l'agriculture. Vous auriez aimé être agriculteur, vous. Ah ouais, j'aurais bien aimé faire ça, ouais. Et malheureusement, ben non, Je n'ai pas pu, quoi. Alors, vous avez quand même les moutons. Combien de moutons, vous avez ? 17. 17 brebis. 17 brebis, oui. On voit un canard. Des canards. Ah ben ça, c'est vos parents, Mais ouais, c'est l'arche de Noël. Les lapins, des poules, Il y a un peu de tout, ouais. Vous travaillez au remontée mécanique de Combloux, vous. Ouais, au téléski de pleine joue. Tous les jours, vous venez ici, Vous occupez des moutons. Ouais, tous les jours, après le boulot, Je monte et puis je vais me changer chez moi Et je remonte soigner les moutons, ouais. Alors, la tarte de chasseur à le frein. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Pour protéger de la neige, ça va bien. Ouais, je la mets tout le temps, enfin souvent. Et puis, on voit les tauxnés-marteaux ici. On rappelle bien, une race savoyarde 100%. Ça vous plaît, ça aussi ? Ah ben, c'est ma race préférée, ouais. C'est pour ça, j'ai que des tauxnés-marteaux, là. Comment vous avez fait ? Vous avez acheté deux tauxnés-marteaux, Vous avez fait votre cheptel, comment ça s'est passé ? Ouais, voilà, j'en ai acheté deux à un copain. Et puis, petit à petit, j'ai gardé les petites femelles qui me plaisaient. Et voilà, j'ai fait mon cheptel comme ça. On voit de belles bêtes, comme on dit, parce qu'elles sont bien dedues, bien grasses. Race à viande, uniquement pour la viande, vous. Ouais, ouais, pour la viande, ouais. Et vous en faites quoi, de ces brebis ? Vous les vendez, comment ça se passe ? Bah, je les vends aux particuliers, pour les congélateurs, quoi. Ça veut dire que la viande d'ici, aux intages, elle est bonne, l'herbe est bonne, l'air est bon, tout est bon ici. Ouais, bah oui, on est un peu en montagne, on fait du petit foin, là. Le foin, je le fais autour de la ferme, là. Puis les moutons, ils passent l'été en alpage à Papaco. À Papaco, juste là derrière, au-dessus. Ouais, ouais. Voilà. Mathieu, merci pour ce petit clin d'œil. On va retrouver vos parents, on est sous le charme de cette rencontre, parce qu'on a une ferme authentique, elle a 150 ans d'âge, les parents sont des vrais, il y a le sens de l'accueil, et puis on y est bien, la neige tombe dehors, on va tomber les flocons. Plus il fait froid dehors, plus il neige dehors, mieux on est dedans, finalement. Ouais, voilà. Non, puis là, c'est du beau temps. C'est du beau temps, pour tout le monde. C'est du temps qu'on l'attendait, ouais. Merci, Mathieu, pour ce clin d'œil, cette passion, merci beaucoup. Ben, de rien, merci à vous. Merci. Voilà, la neige redouble à l'extérieur, toujours aux intages, comblou le pays du Mont-Blanc, 6 janvier, fin de journée. Il est venu, il est revenu avec nous, Marie-France. Votre Marcel. Ben, vous avez de la chance. Oui, mais il ne se rappelle pas du tout comment il vous a rencontré, mais vous, vous le savez. Racontez-nous ça, Marie-France. Ben, moi, je... Nous, on ne se connaissait pas entre écoles. Alors, ça, c'est marrant. Du même village, mais vous ne vous connaissiez pas. Non, parce que déjà, de quartier où il habitait, moi, je ne connaissais pas les gens. Et c'était l'école des garçons et l'école des filles. Puis, à l'époque, on ne fréquentait pas les garçons. Puis, on était jeunes, quand même. Puis, on n'avait pas... Maintenant, il y a le catéchisme où ils se retrouvent. Mais avant, nous, on avait le catéchisme à l'école. Et eux, ils avaient le catéchisme après l'école. Bien sûr. Et un jour, on faisait de la... Non, non, comment on s'est rencontrés ? Eh bien, un dimanche, moi, je connaissais très bien Maurice Chambel, qui était du feu. Et il était très copain avec Maurice Chambel. Et un dimanche, on était avec sa sœur, Monique. Il est venu nous jouer de l'harmonica. Voilà. C'est comme ça que je l'ai connu. Ça vous a fait chavirer, Marie-France. Peut-être pas tout de suite. C'était un moyen de séduire les filles. Marcel, l'harmonica, ça marchait pour séduire les filles dans le temps ? Peut-être pas, mais bon. Comme je savais jouer, je vais jouer quand on s'aime bien tous les deux. 40-50, vie commune, Marie-France, ce serait à refaire. Qu'est-ce que vous feriez ? Vous hésitez. Non, mais j'hésite. Je réfléchis à ce que je ferais. Je pense que le mariage, avoir des enfants, c'est très bien. Il ne faut pas dire le contraire. Mais je pense que les jeunes aujourd'hui qui se marient moins jeunes et qui partent et qui voyagent, moi, je leur dis bravo et chapeau. Je leur dis continuez à faire avant de vous marier, à faire des enfants. Mais par contre, en menant à une vie correcte. On va vous remercier. Vous allez nous jouer un morceau d'harmonica. Pour finir cette émission, on verra la neige tomber dehors. On est en plein cœur de l'hiver. Merci beaucoup, Marie-France. Merci beaucoup, Marcel. On va vous écouter maintenant avec ce morceau, Ne m'oublie pas, vieux chalet, de l'harmonica. La neige tombe dehors dans la ferme. Merci à Gabin Veller. Merci à Elzebeth Rento. Demain, une prochaine émission de La Peuze du Village. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, à la bonne vôtre, hein ? À votre santé. À votre santé. À la grande merci, à toute la vie de Mont-Blanc. Et un grand merci à la famille Berger. Et sans modération, pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada